Sois le bienvenu, pasteur. Gloire à Dieu! Voici ton heure. Ton heure de transformation. Ton heure de guérison. Ton heure de miracle. Et ton heure de salut. Est-ce que tu es prêt? Où es-tu? Père, au nom de Jésus. Nous croyons que ce soir sera une soirée merveilleuse. Spectaculaire pour chacun. Glorieuse pour chacun. Et nous demandons ce soir. Personne ne ratera ton miracle au nom de Jésus. Touche chacun. Et transforme chaque vie pour le meilleur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Ce soir, le Seigneur va vous rencontrer là où vous êtes. vous allez rencontrer le Seigneur de façon puissante, de façon merveilleuse, ce soir, au nom de Jésus. Je veux vous lire une histoire intéressante dans la Bible. C'est l'histoire de la touche divine. Et c'est l'histoire de la transformation. Dieu se saisissant de votre vie. Et changeant tout ce qui doit être changé, vous rendant meilleur, vous élevant et mettant un miracle dans votre vie ce soir. Nous considérons donc le message de la touche divine pour notre pleine transformation. L'histoire est en Genèse 32. Je vous lis à pas du verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Verset 25 Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Il toucha. C'est ce qui va t'arriver ce soir. Il touchera ta vie. Il touchera ton corps. Il touchera ton âme. Il touchera tout ce qui te concerne ce soir. Il touchera l'emboîture de son corps, de sa hanche. Et on dit l'emboîture de la hanche de Jacob se démit. Pendant qu'il luttait avec lui. Dans le verset 26. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller. Que tu te mets béni. Il avait une détermination. Il voulait la bénédiction. Et je suis sûr que c'est pour ça que tu es venu ce soir. Toi aussi, tu as la détermination. Et tu as aussi une attente. Que ce soir, le Seigneur va te bénir. Et tu te dis, je ne partirai pas à moins que je sois béni. Et ça, c'est l'histoire de l'homme. Et cette histoire sera répétée dans ta vie ce soir. La touche divine. Pour notre pleine transformation. Tu seras transformé ce soir. Il va changer ta vie ce soir. Et il mettra un miracle dans ta vie. Il y a trois choses à considérer aujourd'hui. Premièrement. La requête passionnée et importune. Pour la touche transformatrice. La prière importunée. La requête importune et passionnée. Comme c'était le cas en luttant avec l'ange. Deuxième point. La repentance pratique et profonde pour la touche transformatrice. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Et ce soir sera aura lieu. Et tu dois faire quelque chose pour que ce que Dieu veut faire ne te rate pas. Troisième point. La restauration personnelle est incroyable de la transformation totale. Personnelle. Comme les autres reçoivent leur miracle. Tu recevras aussi pour toi. La personne à ta droite. La personne à ta droite reçoive pour eux. Toi aussi tu vas recevoir ton miracle. Les vies sont transformées. Les vies sont transformées. Le salut pour les gens autour de toi. Les yeux aveugles s'ouvrent autour de toi. Devant toi, derrière toi, des cris de miracle. Et toi aussi tu auras la restauration personnelle est incroyable de la transformation totale. Pour la transformation totale. Pour que toi en tant que personne personnelle. Ce n'est pas que tu regardes les autres. Ce n'est pas que tu vois les autres recevoir pour eux. Non. Toi de façon personnelle. Tu auras la touche divine dans ta vie. Pour la transformation totale. La touche divine. La restauration personnelle. De la transformation totale. Voyons le premier point. Donc voyons un homme ici. Passionné. Espérant quelque chose. Et il savait qu'il allait recevoir. Quelque chose d'incroyable. Quelque chose de merveilleux. Quelque chose d'indéniable. Mais il est venu avec une opportunité de passion. Une prière passionnée. Une prière passionnée. En adressant une requête au Seigneur. Il connaissait la situation de sa vie. Il connaissait les besoins de sa vie. Et il a dit. Je suis venu. Je ne manquerai de rien. C'est ce type de personnes qui reçoivent la transformation. Ceux qui disent. Me voici. Je suis venu. Je ne rentrerai pas à vide. Et ils adressent les requêtes au Seigneur. Passionnés et importunés. Et ils veulent cette touche divine. Qui va les changer. Qui va les transformer. Et qui va totalement transformer leur vie. Voyons encore l'histoire. En Genèse chapitre 32. Verset 24. Jacob demeura seul. Il arrive un moment dans ta vie. Où tu dois te séparer de la foule. Il y avait une grande foule. Une communauté qui le suivait. Et à cause de cette multitude. Il ne pourrait pas exprimer sa pensée. Son coeur au Seigneur. Jacob demeura seul. Et comme tu viens ce soir. Oublie les autres. Et dis voici mon jour. Voici mon moment. Et tu viens devant le Seigneur tout seul. Le Seigneur demande que tu te sépares. De toute chose. De toute personne. Qui va dérailler ton attention du Seigneur. Alors un homme lutte avec lui. Parfois la prière est comme une lutte. Le diable dit. Le diable dit. Non tu ne seras pas sauvé. Et toi tu dis. Oui je serai sauvé. Ta pensée dit. Non tu ne seras pas guéri. Mais toi tu te dis. Oui je serai guéri. Les choses autour de toi. Les choses autour de toi. Sans te dire. Non tu ne vas pas te lever. De par terre. Mais toi tu te dis. Je vais me lever. Mais ceux là qui ont les mains basses. Ceux qui n'arrivent pas à prier. Ceux qui n'arrivent pas à faire connaître leurs requêtes de façon passionnée au Seigneur. Ceux qui se disent. Bon si je reçois c'est bien. Si je ne reçois pas c'est bien aussi. De telles personnes ne reçoivent pas beaucoup de la part du Seigneur. Ceux qui sont indifférents et neutres. Ceux là qui n'ont aucune passion, aucune motivation en eux. Un petit vent les emporte seulement. Et ceux qui se disent. Si je dois lutter. Je vais lutter. Je dois être béni. Je dois être transformé. Je dois avoir la touche divine. Comme Jacob. Toi tu seras béni ce soir. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyons le verset 25. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre. Cet homme le toucha à l'emboîture de la hanche. Il y a quelque chose à toucher dans ta vie. Et la main de Dieu venant du ciel va toucher cette partie. Comprenez-vous l'emboîture de sa hanche. Comprenez-vous l'emboîture de sa hanche. Et lorsque cette emboîture de la hanche a été touchée, elle se démis. Pendant qu'il luttait avec lui. Un changement a eu lieu. Jacob avait besoin d'un changement. Entre lui et Esaü. Il y avait la haine. Il avait besoin de la transformation. De la haine à l'amour. Entre lui et Esaü. Il y avait la crainte. Il avait besoin de la transformation. Pour que la crainte de son frère. La crainte de l'avenir. La crainte de la vie. Il devait donc changer de la crainte à la foi. Dans la vie de Jacob. Il y avait donc un type de solitude et de vie solitaire. Il avait besoin de la communion. Il n'avait aucune communion. Il était tout seul. La transformation. Le changement total. De cette vie solitaire à la communion. Il savait qu'il était un tricheur. C'était un homme qui saisissait ceci ou cela. Il était un voleur. Il avait volé et arraché le droit d'Ernest à Esaü. Et pour cela donc beaucoup de choses négatives lui arrivaient. Il avait besoin de la transformation. Pour passer de cet homme tricheur à un homme honnête. C'est pourquoi nous sommes venus. Pour que ce changement se produise dans nos vies. Est-ce que tu étais un voleur ? Est-ce que tu étais un voleur ? Tu trichais les autres ? Tu as arraché ce qui appartient aux autres ? Tu as besoin d'une transformation. Pour passer d'un tricheur à une personne honnête. Il était un esclave. Il était un esclave. Il était esclave à Laban. Et Laban changeait sa rémunération, son salaire dix fois de suite. Il avait besoin de la libération totale. Pour que Dieu dise que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais cette fois-ci, il était esclave à tout ce qui était autour de lui. Il était un captif. Il devait devenir un vainqueur. Pour vaincre sa nature pécheresse. C'est pourquoi il se disait que si je n'obtiens pas ce changement, si je ne reçois pas cette transformation, la haine avec Esaïe va continuer. La crainte d'Esaïe va continuer. Le caractère de tricherie va continuer. Et la captivité dans l'esclavage va continuer. La mauvaise nature de saisir, 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 va continuer. C'est pourquoi il était désespéré. Il avait besoin de la transformation à travers la conversion. Il avait besoin de la transformation dans son caractère. Il avait besoin de la captivité. Il avait besoin de la transformation de sa captivité. Et il se disait, je dois obtenir cette transformation. Le ciel a reconnu là où il était. Voilà pourquoi Dieu a envoyé un ange pour lutter avec lui. Et l'ange n'a pas eu besoin de dire, Jacob, Jacob, où es-tu ? Le ciel est là où tu es. La reine qui doit être changée en amour. L'esclavage, tu dois être transformé en liberté. Et cette vie de ruse, cette vie de tricherie, qui doit céder place à une vie de don. Ton cœur qui doit être changé. Ta vie qui doit être changé. Ton caractère qui doit être changé. Ton attitude qui doit être changé. Jacob était un homme de ruse. Il a beaucoup arraché à Laban. Et Laban aussi a joué de la ruse dans sa vie. Comme il a usé de ruse pour obtenir ce qui appartient à Laban. Laban a usé de ruse pour lui arracher ce qui lui appartenait de droit. Et cette nuit-là, Jacob a dit, assez, c'est assez. Cette vie de ruse. Cette vie charnelle. Cette vie de chair. Cette vie de fouler les autres pour obtenir ce que je veux. Il dit, je sais que j'ai besoin d'une transformation. C'est pourquoi il était passionné. C'est pourquoi il était importuné dans sa prière. En se disant, je ne te laisserai point aller à moins que tu ne me bénisses. Et cette nuit, c'est ta nuit de transformation. De négatif en positif. Ces attitudes négatives. Ces actions négatives. Ces comportements négatifs. Ces directives négatives dans ta vie. Et l'orgueil négatif de ta vie. Vous comprenez, pendant tout ce temps. Jacob a rencontré Esaü. Jacob a rencontré Laban. Même au moment où on l'a driblé. Il voulait avoir Léa. Et Rachel, on lui a donné Léa. Jacob était un homme faux de caractère. Mais il n'a jamais pleuré. Il n'a jamais pleuré. Et cet homme tenait fermement sur le mal qu'il faisait. Son coeur était dur. Il n'y avait pas de douceur en lui. Rappelez-vous l'histoire. Et vous voyez. L'histoire, au moment où il a rencontré Esaü. On dit qu'il embrassa Esaü. Et pour la première fois, il versa des larmes. Son coeur a été transformé. Sa vie a changé. Et ce soir, c'est ton tour. Et la requête passionnée et importune pour la touche transformatrice. Voyons Luc au chapitre 11. Verset 5. En Luc chapitre 11, le verset 5. Il leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi trois pains. » Verset 6. « Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Rappelez-vous Jacob et Esaü. Rappelez-vous Jacob, Esaü venait avec 400 hommes, et je n'ai aucune armée pour le rencontrer. Il savait. Je suis passionné à ce sujet. Cette nuit ne doit pas passer à moins ce qui est de transformation. Et cet homme dont Jésus parle dans l'histoire, a dit, « J'ai un ami qui est arrivé de voyage chez moi, je n'ai rien à lui offrir. » Verset 7. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas. La porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne peux me lever pour te donner des pains. » Il est venu demander, et son ami dit, « Ne me dérange pas. » Et l'ange a dit à Jacob, « Laisse-moi aller. » Et Jacob a dit, « Mais nous luttons toute la nuit, mais jusque-là, je n'ai pas vu le résultat. Je ne vois pas le fruit de notre lutte. Je t'adresse des requêtes, mais je n'ai pas encore d'exhaustement. Je ne te laisserai point aller. » « Tu es venu du ciel pour me bénir, alors je dois obtenir la bénédiction. » Et cette femme a dit, « Je suis venu ce soir, je dois obtenir quelque chose. » Verset 8. Verset 8. Si Dieu vous le dit, même s'il ne se levait pas pour la lui donner parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son opportunité. À cause de son opportunité, il lui donnerait tout ce dont il a besoin. Il n'avait rien. Il n'a rien. Mais à cause de son opportunité, il obtiendra tout. La transformation de rien à tout. La transformation de pas de pain à plusieurs pains. La transformation de manquement à l'abondance. La transformation de la tristesse à la joie. Si tu viens devant le Seigneur, et tu viens avec un objectif, tu viens avec une passion, et tu viens avec une opportunité, et tu ne participes pas seulement à Jisike, tu veux quelque chose de Jisike, et tu veux quelque chose ce soir. La transformation. Transformation. Tu es venu avec la maladie, tu repartiras avec la guérison. Est-ce que tu es venu en tant que pécheur ? Tu repartiras avec le salut. Est-ce que tu es venu tristé et abattu ? Tu repartiras avec la joie et le sourire. La joie du salut viendra dans ta vie. À cause de son opportunité. Il se leverait et lui donnerait tout ce dont il a besoin. verset 9. Verset 9. Et moi, je vous le dis. Le Seigneur te parle. Où es-tu là-bas ? Le Seigneur te parle là-bas. Il fera quelque chose de merveille dans ta vie ce soir. Une grande transformation dans ta vie ce soir. Un grand changement dans ta vie ce soir. Un grand changement dans ta vie ce soir. Et je vous le dis. Demandez, l'on vous donnera. Qu'est-ce que tu demandes ce soir ? Le salut. Le pardon. La guérison. La délivrance. La transformation. Changement de coeur. Changement de vie. Tu veux que l'impossibilité de ta vie devienne possible. Tu es le prochain qui sera béni ce soir. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Tu trouveras tes bénictions ce soir. Frappez, l'on vous ouvrira. Pour moi. On m'ouvrira. Gloire à Dieu, ton miracle est venu. Deuxième point maintenant. Nous voyons la repentance pratique et profonde pour la vraie transformation. Jacob avait dit, je ne te laisserai pas aller de moins à moins quand tu ne me bénisses. Mais il avait quelque chose à faire avant cette bénédiction. Genèse 32, 27. Il lui dit, quel est ton nom ? Quel est ton nom ? Mais pourquoi ce type de question ? Quand il voulait obtenir l'abolition par une méthode ruse. Et il est allé vers son père Isaac. Et Isaac a dit, mon fils, tu veux la bénédiction ? Quel est ton nom ? Et Jacob a dit, je suis Esaü, ton fils. Ton fils. Et il a volé la bénédiction. En mon temps. Je suis Esaü, ton premier fils, ton fils aîné. Approche. Pour toucher sa main. Il avait pris la peau d'une chair pour couvrir son bras. Viens, je vais t'embrasser. Il avait volé. Il avait volé. Il avait volé donc l'habit des Esaü pour que l'odeur des Esaü soit sur lui. Maintenant, l'ange du ciel a demandé, quel est ton nom ? Si tu gardes la bénédiction volée, l'identité volée. Si tu gardes ce que tu as eu par la ruse, par la tricherie, le mensonge, la transformation que tu cherches va t'échapper. Maintenant, l'ange lui dit, dis-moi, comme tu l'avais dit à ton père, quel est ton nom ? Et il répondit, Jacob, du plus profond de son cœur, avec toute sincérité, avec toute l'honnêteté. Il a fait une vraie confession. Il a laissé le mensonge de la vie passée. Le vieil homme est un trompeur. L'homme naturel est un trompeur. Nous ne trompons pas l'apparence. Nous ne trompons pas la peau d'animal sur la peau. Nous ne trompons pas une voix trompeuse venant de lui. Mais pour recevoir la bénédiction de la transformation venant du ciel, nous devons laisser tomber les mensonges du passé. Toutes les tromperies du passé, nous devons les laisser tomber. C'est ça qu'on appelle la repentance. Il est revenu au Seigneur. Et il a laissé tomber la fausse et l'identité trompeuse. Et quand tu viens au Seigneur et tu veux la transformation du ciel, un changement de coeur, un changement de vie, un changement de caractère, un changement dans ta vie sanitaire, un changement dans tout ce qui te concerne autour de toi. Tu dois abandonner le passé et revêtir l'homme nouveau. Il répondit, je suis Jacob. Le Seigneur veut toucher ta vie ce soir. Le Seigneur veut te transformer ce soir. Toutes les tromperies par les actions, toutes les tromperies dans l'attitude, Toutes les tromperies de façon vocale par le mensonge. Toutes les tromperies par un sourire trompeur. Tu ne parles pas mais tu souris. Tu secoules la tête. Tu dis oui par ton action. Alors qu'en réalité c'est non. Quand tu veux la bénédiction du Seigneur. Il y a donc que c'est une repentance pratique et profonde qui te donnera la vraie transformation. Acte chapitre 5, verset 30. Acte des Apôtres chapitre 5, verset 30. Le Dieu de nos pays a ressuscité Jésus quand vous avez tué en le pendant au bois. Verset 31. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. Tu veux être le prince de ta vie. Tu veux qu'il soit le roi de ta vie. Tu veux qu'il soit le Seigneur de ta vie. Il veut être ton sauveur. Ce souhait sera ton sauveur. Il ne va pas donner tous tes péchés. Il va purifier tous tes péchés. Il va te sauver. De la sentence de l'enfer. L'âme qui pêche c'est celle qui mourra. Nous serons séparés pour l'éternité du Dieu du ciel. La sentence, le châtiment du péché c'est l'enfer. Si tu veux un changement. Des châtiments de l'enfer pour la provision du ciel. Christ devient le prince, le sauveur, le Seigneur. Pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. C'est ça qu'il te dit maintenant. Et il t'accorde la vraie et la repentance authentiques. Et plus de mensonges dans ta vie. Plus de tromperies dans ta vie. En acte des apôtres 17. Chapitre 17, le verset 30. Acte 17, verset 30. Dieu s'en tenu compte de tant d'ignorance. Jacob était ignorant. Des méthodes pour obtenir la bénédiction. Il se disait, je n'ai pas besoin d'attendre Dieu. Je n'ai pas besoin d'attendre la prophétie qui était donnée à mon moment avant ma naissance. Je le ferai moi-même. Je vais l'arracher de moi-même. Je vais utiliser des méthodes charnières, des méthodes humaines. J'ai entendu que les autres l'ont fait. Moi-même, je vais l'obtenir par mes efforts. Mais il s'est rendu compte plus tard qu'il ne peut pas obtenir ce salut par ses efforts. Il ne pouvait pas obtenir la transformation divine par ses efforts. Il ne pouvait pas obtenir la bénédiction céleste par sa méthode charnelle. Il était ignorant des voies du Seigneur. Mais au moment de la repentance, Dieu s'en tenu compte de tant d'ignorance. annonce maintenant à tous les hommes en tous lieux qu'ils aient à se repentir. Dieu annonce à tous les hommes depuis le temps de Genèse jusqu'à nos jours qu'ils aient à se repentir. Cette touche divine ne viendra pas à la repentance. Cette transformation viendra à travers la repentance. Le pardon viendra à travers la repentance. Le salut viendra à travers la repentance. La foi sera activée et la foi va marcher à travers la repentance. Voici le verset 31. Verset 31. « Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. » Jacob n'avait pas réalisé que tout ce qui lui arrivait était un jugement. Dieu lui avait promis à Béthel. « Le lieu où tu es couché, je te le donnerai en possession. » « Je te conduirai là où tu vas et je te ramènerai. » « Je serai avec toi. » « Je ne te délaisserai point. » « Jusqu'à ce que j'accomplisse tout ce que je t'ai promis. » « Jacob est parti avec cette promesse. » « Il est allé chez Laban. » « Quand il est allé dans sa maison, ils sont entendus d'abord ce qu'il va épouser. » « Il a été trompé comme il a trompé son père. » « Ce qu'il a semé, il a moissonné. » « Mais il n'avait pas réalisé que c'était le jugement. » « Alors après, ils se sont entendus, il va te payer ceci. » « Toi, fais ceci. » « Laban a changé en quelques jours. » « Alors faisant nouveau contrat. » « Et dix fois de suite, il l'a trompé. » « Le salaire a été changé. » « Le Seigneur lui faisait comprendre. » « Dieu va juger le péché. » « Mais il n'avait pas compris. » « Et ça continuait ainsi de suite. » « Et il se rapprochait chaque jour du jugement final. » « Jusqu'à un seul jour décisif de la repentance. » « Et le Seigneur nous dit que le jugement n'est pas dans le monde, mais dans l'au-delà. » « Les choses qui se passent. » « Ce n'est pas Laban. » « C'est le jugement. » « Ce n'est pas la brebis. » « Ce n'est pas le troupeau. » « C'est le jugement. » « Et Dieu essaie d'attirer son attention. » « Et le Seigneur aussi attire ton attention ce soir. » « Pourquoi tu ne rencontres pas ce jugement final en ce jour-là ? » « Ou il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. » « Ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » « Christ est mort. » « Pourquoi ? » « Pour porter tes péchés. » « Il a été enseveli. » « Mais il n'est pas resté là au-delà de trois jours. » « Le troisième jour, il a été ressuscité. » « Pour te présenter le salut. » « Et pas tes maîtrisures. » « Tu es guéri. » « Tu es béni. » « Tu es transformé. » « Une nouvelle vie maintenant te parvient. » « Parce qu'il est mort. » « Il a été enseveli. » « Il est ressuscité. » « Le Seigneur veut maintenant que tu crois en lui. » « Pour que tu comprennes. » « Que la touche divine vient à cause de lui. » « La transformation divine vient à cause de lui. » « Le changement de vie, le changement de destinée viennent à cause de lui. » « Ce soir, il va transformer ta vie. » « Il va changer ta destinée. » « Comme tu te repends. » « Comme tu reviens au Seigneur. » « Comme tu crois au Seigneur. » « Cette transformation divine de la destinée te parviendra au nom de Jésus. » « Troisième point maintenant. » « La restauration personnelle est incroyable de la transformation totale. » « Personnelle. » « Comme tu te donnes au Seigneur. » « Comme tu quittes les ténères pour la lumière. » « Personnelle. » « Comme tu décides de suivre Christ. » « J'ai déjà décidé. » « Ce n'est pas que nous avons décidé. » « Non. » « C'est que j'ai décidé de suivre le Seigneur. » « Point de retour. » « Point de retour. » « La restauration personnelle est incroyable. » « Ce qui est arrivé à Jacob. » « Ce qui a eu lieu dans la vie de Jacob. » « Le résultat qui a eu lieu dans la vie de Jacob. » « Incroyable. » « Avant cette période. » « Dieu était le Dieu d'Abraham. » « Le Dieu d'Isaac. » « Mais quelque chose d'incroyable allait se produire. » « Jacob sera maintenant allié à Isaac. » « Dieu va maintenant devenir le Dieu d'Abraham. » « Le Dieu d'Isaac. » « Et le Dieu de Jacob. » « Et ce nom sera joint aux autres. » « Et ils seront trois. » « Et depuis ce temps et tout au long de l'Ancien Testament. » « Et même Jésus dans le Nouveau Testament. » « Quand il a dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts mais le Dieu des vivants. » « Alors il a ajouté parce que Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » « Les bénitions d'Abraham lui ont été restaurées. » « Le changement intérieur. » « Le changement extérieur. » « Un changement à vie. » « Un changement éternel. » « Vous voyez la guérison c'est seulement pour la terre. » « Mais le salut est éternel. » « Et Jacob allait maintenant obtenir cette bénédiction. » « Intérieur. » « Extérieur. » « Et éternel. » « La restauration est incroyable pour lui. » « Et c'est ça que le Seigneur veut apporter ce soir. » « La restauration personnelle est incroyable. » « Pour la transformation totale. » « La transformation dans les paroles. » « Et il n'a plus jamais menti après cette rencontre. » « Il allait partout. » « Je suis Jacob. » « Et Dieu a changé le nom en Israël. » « C'était un changement intérieur. » « C'était un changement dans l'attitude. » « Lui-même, il a hissé à Esaü. » « Je lui ai arraché le droit d'Eines. » « J'ai vaincu. » « J'étais un homme orgueilleux. » « Mais Dieu l'a maintenant humilié. » « Il a touché l'emboîtue de sa hanche. » « Il boitait maintenant. » « L'humilité est venue au lieu de l'orgueil. » « Et il a aussi connu une longue vie. » « Le parent dit, mais quel âge as-tu ? » « Il dit, les années de mon pèlerinage sont de 130 ans. » « Mais il a continué à vivre. » « Il était en communie avec le Seigneur. » « Il avait des révélations de la part du Seigneur. » « Maintenant, il est au ciel. » « Il va te sauver ce soir. » « J'ai dit, il va te sauver ce soir. » « Il écrira ton nom au ciel. » « Quand tu quitteras ce monde, tu iras au ciel. » « Un changement dans le cœur. » « Un changement dans sa vie. » « Un changement dans sa destinée. » « Et ce soir, bien sûr, tu seras guéri. » « Incroyable. » « Une grande restauration. » « La restauration personnelle. » « De la transformation totale. » « Et dans ce verset 28 de Genèse 32. » « Ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais tu seras appelé Israël. » « Quand tu as lutté avec Dieu, avec des hommes, et tu as été vainqueur. » « Vous voyez la transformation ici. » « Quand il était avec Laban. » « Comme homme, il n'avait aucun pouvoir avec Laban. » « Il pouvait dribbler sa vie. » « Il pouvait opprimer ta vie. » « Il peut changer ton salaire. » « Mais maintenant, la transformation est venue. » « Tu es devenu vainqueur. » « Maintenant, tu as lutté avec Dieu. » « Il a l'autorité avec Dieu. » « Vous comprenez l'autorité avec Dieu. » « Quand vous lisez Genèse. » « Jacob était sur le point d'aller au ciel. » « Il a dit, appelle ma tour, mes fils. » « Le pouvoir et l'autorité avec Dieu. » « Il a dit, Ruben, voici ce que sera ton avenir. » « Simeon, voici ce que sera ton avenir. » « Et Judas, voici ce que sera ton avenir. » « Jacob. » « Manassé. » « Voici ce que sera votre avenir. » « Je tombe avec le pouvoir et l'autorité avec Dieu. » « Parce que la transformation totale avait lieu. » « Et avec les hommes. » « Et tu as été vainqueur. » « Ça, c'est une transformation qui a eu lieu dans sa vie. » « Et c'est la transformation qui aura lieu dans ta vie aujourd'hui. » « Et tout le monde crie, Amen. » « Somme 51. » « Somme 51, 14. » « Rends-moi la joie de ton salut. » « Rends-moi la joie de ton salut. » « C'est ce que tu demandes ce soir. » « La restauration du salut original. » « Ton salut. » « Dieu a un seul type de salut. » « Le salut qui t'a franchi du péché. » « Le salut qui t'a franchi de la vie passée. » « Tout autre type de salut n'est pas le salut de Dieu. » « Rends-moi la joie de ton salut. » « Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » « Le salut qui te soutient et ne te laisse plus retourner à l'ancienne vie. » « C'est pour toi ce soir. » « C'est pour toi ce soir. » « Jérémie 30, verset 17. » « Jérémie 30, verset 17. » « Mais je te rendrai la guérison à ton cerveau santé. » « Dans tes yeux santé. » « Dans tes oreilles santé. » « La surdité disparaîtra. » « Le mutisme disparaîtra. » « Tout enflement sera ôté. » « Et toute bonne guérison dont tu as besoin viendra. » « Parce que lui, le Dieu du ciel, te rendra la guérison. » « Je penserai tes plaies. » « Dis l'Éternel. » « Les plaies dans ton intestin. » « Il s'est disparaîtra. » « Le cancer disparaîtra. » « Le saignement intérieur disparaîtra. » « Toute maladie incurable sera guérie ce soir. » « Ton heure a sonné. » « Mon heure a sonné. » « Parce qu'il t'appelle repoussé. » « La transformation aura lieu. » « Tu ne seras plus appelé repoussé. » « Cet signe dont nul ne prend souci. » « Peut-être que les gens ont même rejeté ton nom. » « Tu deviendras important pour Dieu, pour les hommes et pour ta nation en partie de ce soir. » « Ton heure de transformation a sonné. » « Mon heure de transformation a sonné. » « Où es-tu ? » « Mon heure de transformation a sonné. » « La tête baissée, les yeux fermés. » « La tête baissée, les yeux fermés. » « Le Seigneur vient à toi ce soir. » « Il est même à côté de toi là-bas. » « Il est prêt à pardonner tes péchés. » « Il veut changer ton passé. » « Il veut te lever. » « Il veut te donner une nouvelle vie. » « La tête baissée, les yeux fermés. » « Tu es passionné ce soir. » « Et tu adresses tes requêtes à Dieu ce soir. » « Et tu te dis, oui, c'est la transformation que je veux. » « C'est la nouvelle vie que je veux. » « C'est le salut que je veux. » « N'importe où, tu élèves ta main. » « Amen. » « Que Dieu vous bénisse. » « Le Seigneur t'a vu là-bas. » « Ta transformation vient maintenant du ciel. » « Et il va pardonner tout péché que tu n'as jamais commis dans ta vie. » « Il va changer ta destinée. » « Où es-tu là-bas ? Lève bien la main. » « Partout où tu es, lève la main. » « Vous qui êtes en ligne, qui suivez la télévision, qui écoutez la radio, partout, levez votre main. » « Si vous levez la main, mettez-vous debout, s'il vous plaît. » « Amen. » « Levez-vous pour la transformation. » « Levez-vous pour le salut. » « Levez-vous pour que les péchés de votre vie passée soient effacés. » « Levez-vous pour la nouvelle vie en Christ. » « Comme tu es debout. » « Parle au Seigneur dans la prière en quelques mots. » « Dis, Seigneur, je suis désolé pour toutes les mauvaises choses que j'ai faites par le passé. » « Tu dois te détourner de toutes les mauvaises choses que tu as faites par le passé. » « Toutes les tromperies du passé. » « Tous les jeux du passé. » « Et tous ces actes du passé. » « Et qui arrachent ce qui ne t'appartient pas. » « Parle-en au Seigneur dans la prière. » « Dis, Seigneur, je suis désolé pour mon passé. » « Je veux ton pardon ce soir, Seigneur. » « Je veux ton salut, Seigneur. » « Je veux ta nouvelle vie, Seigneur. » « Parle au Seigneur, il va te donner la nouvelle vie maintenant. » « La touche divine. » « Une touche ne prend pas une heure. » « Elle ne prend pas un jour. » « Immédiatement, instantanément. » « La touche de transformation te parvient. » « Accepte-le et crois-le maintenant. » « Seigneur, je crois. » « Tu as dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » « Aura la transformation divine. » « Dis, Seigneur, j'ai demandé. » « Demandez, l'on vous donnera. » « Cherchez, vous trouverez. » « Frappez. » « Et l'on vous ouvrira. » « Quiconque demande, reçoit. » « Quiconque. » « Quiconque. » « Remercie le Seigneur pour dire, Seigneur, je crois, je suis sauvé. » « Je crois. » « Je suis pardonné. » « Je vais prier avec vous maintenant. » « Père, au nom de Jésus, nous te remercions. » « Tu es un Dieu fidèle. » « Tu aimes tous ceux qui se donnent à Christ maintenant. » « Selon ta promesse, pardonne-les au nom de Jésus. » « Sauve-les au nom de Jésus. » « Efface tous leurs péchés. » « Donne-le la transformation, le changement maintenant. » « Merci, Seigneur. » « C'est fait. » « Ils sont sauvés. » « Ils sont pardonnés. » « Au nom de Jésus, nous prions. » « Un autre grand, grand et fort. » « Amen. » « Que Dieu vous bénisse. » « Que Dieu vous bénisse toujours debout. » « Nos conseillers sont là. » « Et brièvement, ils vous donneront une fiche à remplir. » « Je reviendrai pour la prière. » « La guérison est garantie par le ciel ce soir. » « Notre modérateur prend le relais. » « Oui, les conseils vous aident à vous connecter au Seigneur. » « Donnez-les donc votre vraie identité. » « Votre vrai nom et prénom. » « Par quel nom vous connaît-on ? » « Donnez-les ces informations. » « Votre adresse. » « Là où vous vivez. » « Votre adresse. » « Donnez-les donc les informations correctes. » « N'importe où vous habitez. » « Donnez-les donc tous les détails nécessaires. » « Pour qu'on puisse vous identifier. » « N'importe où vous êtes. » « Donnez votre adresse. » « Donnez-les donc les informations correctes. » « Sur votre quartier carrefour. » « Et un endroit. » « Une structure. » « Qui est proche de vous. » « Pour qu'on puisse facilement. » « Parce que l'organisateur sera en train de prier pour vous. » « Parce que vous avez reçu la parole de Dieu. » « Il veut que vous continuiez avec le Seigneur. » « Il nous a dit aujourd'hui que Jacob n'était plus reparti tel qu'il était. » « Nous avons reçu les promesses du Seigneur. » « Qu'il y aura des miracles ce soir. » « Ce que l'organisateur a déclaré. » « Je suis un témoin vivant. » « Et beaucoup parmi nous sommes des témoins vivants. » « Son Excellence l'a dit. » « Même si le lieu était plein d'eau. » « Il y a des gens qui n'abandonnent pas. » « Parce que Dieu sait comment régler ça. » « La pluie venait. » « Comment seulement vous donne votre vie au Seigneur. » « Il a parlé à la pluie. » « Et la pluie a obéi. » « Donnez seulement vos informations. » « Et soyez prêt. » « Parce que ce soir. » « Votre miracle ne vous dépassera pas. » « Je crois qu'il vient entendre un grand veine. » « Et vos attentes ne seront pas veines. » « Je crois qu'il vient entendre un grand veine. » « Et vos attentes ne seront pas veines. » « Donc ceux qui donnent leur vie au Seigneur. » « Sachez que le Seigneur vous aime. » « C'est pour ça que vous devez donner vos informations correctes. » « Pour que nous puissions vous joindre après. » « Et vous qui êtes en ligne. » « Il y a un lien qui s'affiche. » « Lorsque vous cliquez dessus. » « Il y a un formulaire qui va s'afficher. » « Et vous allez vous connecter au Seigneur. » « Il y a aussi des numéros qui vont s'afficher. » « Vous pourrez aussi contacter ce numéro-là. » « Et nous allons continuer à prier pour vous. » « Nous allons continuer à vous guider. » « Il y aura un banquet des croyants. » « Le 2 juin. » « Et ce moment sera merveilleux. » « Vous allez communier avec le Seigneur. » « Vous allez avoir un message de l'organisateur. » « Ce dimanche-là. » « Dans tous les pays du monde. » « Et l'église, la vie profonde la plus proche de vous aura également la séance. » « Partout dans nos pays. » « Dans toutes nos régions. » « Et dans certains de nos districts. » « Nous aurons le banquet des croyants. » « Et c'est là où vous comprendrez la voix de Dieu. » « Donc, vous qui donnez votre vie au Seigneur, on vous donnera donc les lieux où se tiendra ce banquet des nouveaux convertis dans votre pays, dans votre région, dans votre province, n'importe où vous êtes. » « C'est pour ça, vous devez donner vos informations correctes, surtout vos contacts téléphoniques, pour qu'on puisse vous contacter au moment opportun, pour que vous ne ratez pas ce grand banquet, cette grande fête qu'on organisera pour vous. » « C'est pour cela, donc, chers conseillers, veuillez leur donner les fiches à remplir correctement. » « Pour qu'ils ne rate pas, donc, cette grande rencontre qui sera organisée pour eux. » « Donc, partout où vous êtes, il y aura donc ce banquet des nouveaux convertis. » « Donnez donc vos informations et surtout vos contacts téléphoniques. » « Vous qui avez levé la main, si vous n'avez pas encore reçu la fiche, ne vous asseyez pas, l'organisateur reviendra. » « C'est comme ça, ça s'est passé l'année dernière. » « Il ne va pas vous toucher. » « Il ne va pas vous donner de l'eau à boire. » « Il va prier. » « Il ne vous donnera pas de l'huile. » « Il ne vous donnera même pas de bracelet, rien du tout. » « Comme c'était aux temps anciens. » « Il va déclarer la parole de Dieu depuis ici. » « Et vous recevrez votre miracle n'importe où vous êtes. » « Devant, à ma droite, au milieu, à ma gauche droite et derrière. » « Je sais qu'il y a des gens derrière là-bas. » « Qui sont même au bord de la voie. » « Votre miracle va vous rencontrer là-bas. » « J'ai dit, votre miracle va vous rencontrer là-bas. » « Tous ceux qui sont ici recevront un miracle. » « J'ai dit, si tu crois, dis Amen. » « Alors, chers conseillers, nous voulons que vous vous dépêchiez, s'il vous plaît. » « Et conseillez, lorsque vous finissez, restez avec les gens. » « Parce que je sais. » « Je dis, je sais. » « Ce tamén n'est pas fort. » « Car la puissance sera libérée depuis ici. » « Vous entendrez des cris de joie. » « Et nous allons nous joindre à eux pour nous réjouir. » « Il vous a dit que ça va vous arriver ce soir. » « Donnez vos noms seulement. » « Donnez les informations correctes. » « Ne vous souciez pas de ce qu'on vous a dit par le passé. » « On a dit qu'ils viendront. » « Pourquoi tu viens dans l'église ? » « Nous ne prêchons pas l'église. » « Nous prêchons Christ. » « Cette puissance de transformation. » « Et ce soir, vous êtes transformé. » « Merci. » « Merci. » donnez donc vos informations correct donc faisons rapidement chers conseillers vous qui êtes en ligne remplissez le formulaire qui s'affiche dès que vous cliquez le lien et remplissez-le correctement s'il vous plaît c'est bon maintenant maintenant que tout le monde dise maintenant vous ne pouvez pas dire non assis la puissance de dieu est sur le point d'être libéré un moment de célébration vient le passeur déjà debout amen c'est venu pour toi je ne t'entends pas que dieu mette un miracle dans ta bouche tu lèves une main et tu imposes la deuxième main là où tu as le problème il n'y a aucun doute ta guérison aura lieu maintenant et après le dernier amen tu vas examiner tu verras que c'est là lève donc la main père au nom de jésus tu es un dieu fidèle tu es un bon dieu et tu aimes tout le monde et tu as la bonne volonté de guérir de délivrer tout le monde je prie seigneur que ta puissance miraculeuse descende et touche tout le monde maintenant au nom de jésus change les maladies en guérison change les liens en guérison change les liens en délivrance seigneur je prie que les miracles viennent maintenant sur chaque vie insanité folie je te commande sors au nom de jésus que les yeux aveugles que les yeux aveugles sors maintenant au nom de jésus sors et muets reçois ton écoute et ton parler clairement enflement quitte chaque partie de leur corps sors hernie sors au nom de jésus asthme sois guérie au nom de jésus problème de colonne vertébrale sois guérie au nom de jésus mes courtes mes courtes pieds courts poussez maintenant au nom de jésus douleurs dans les jointures attrite disparaissez maintenant au nom de jésus maladie incurable soyez guérie soyez guérie maintenant même au nom de jésus vous démons qui tourmentez la vie qui tourmentez la vie des gens je vous commande démons sortez au nom de jésus ceux qui sont paralytiques je vous commande levez vous et marcher au nom de jésus seigneur toute forme de guérison dont tu as besoin ton peuple fais le maintenant pour eux à droite à gauche devant derrière au milieu fais le pour chacun maintenant ceux qui écoutent la radio ceux qui suivent la télévision ceux qui sont en ligne la guérison la touche transformation surnaturelle que cela soit pour tout le monde maintenant au nom de jésus partout maintenant partout maintenant partout maintenant guérison miracle délivrance joie témoignage démonstration de la puissance pour tout le monde au nom de jésus au nom de jésus nous prions c'est fait examine toi maintenant ton miracle est là il y a un déjeuner un peu un peu ou un peu un peu un peu un peu Merci.